Salut tout le monde, alors cette semaine on va parler du Black Lion System on va alimenter ma playlist sur les parties du Black Lion System donc je vais vous présenter une petite partie intéressante donc le Black Lion je ne le présente plus c'est une variante de la Philidor donc la position de base c'est celle-ci et on rentre dans la version Clos 1 c'est celle-ci quand le fou est en E2 donc on l'a vu normalement après notre adversaire va roquer et il va faire A4 et c'est ce qui devrait se passer normalement dans la partie normale, mes coups c'est tout le temps les mêmes c'est un système, donc là je me prémunis je commence à développer pour pouvoir faire petit rock si jamais il y a des problèmes et là, changement de stratégie de mon adversaire au lieu de roquer directement il a fait ce petit coup de fou il a fait fou G5, ça ne nous plaît pas beaucoup fou G5, bon bah pour l'instant on va laisser le fou en G5 et on va se développer comme on avait vu récemment donc il roque ensuite et on va mettre notre dame ici position classique, après échange il y aura toujours la dame qui sera en soutien de ce pion ici en E5 et on pourra faire autre chose de notre cavalier par exemple s'il y a un échange, on pourra récupérer le cavalier donc il bouge sa dame, donc il se développe correctement et là, forcément on fait G6 donc là quand il fait G6, ce qu'on n'aime pas c'est qu'il fasse H4 et après G5 qu'il revienne là et qu'il met une grosse pression ici au centre, ça on n'aime pas parce qu'on est un petit peu bloqué c'est pour ça qu'il y a pas mal de variantes et c'est une variante que je n'aime pas trop que je n'ai pas trop regardée c'est pour ça que moi j'aime bien faire H6 rapidement pour éviter ce clouage qui arrive assez rapidement là on a de la chance, mon adversaire est tout de suite revenu ici en E3 donc pas de soucis mais du coup il a perdu un temps et du coup il n'a pas eu le temps de se prémunir de mon coup B5 donc il n'a pas eu le temps de faire A4 donc finalement il va me laisser la case B5 et on va voir que ça peut poser des gros problèmes pour les blancs derrière parce qu'en fait, toutes les pièces vont être au milieu tout va être au même endroit et il y a des petites subtilités où il peut être en danger parce que là le fou ne peut pas se développer ici donc toutes les pièces sont un petit peu au même endroit alors dans la partie bon bah il a fait A3 forcément parce qu'après j'attaque ici et il perd un pion j'ai décidé de roquer donc là je pense que ça c'est ce qu'il faut c'est ce que je vous conseille là on a un avantage, on a un petit avantage avec les noirs donc maintenant ça sert à rien de prendre des risques on va roquer, on va mettre notre roi en sécurité et on va essayer de profiter de cet avantage, un petit peu d'espace là qu'on a pour pouvoir le mettre en difficulté donc dans la partie il a poussé D4 donc ça c'est intéressant aussi ça peut arriver souvent souvent qu'il pousse D4 donc il y a plusieurs possibilités soit on n'a pas bougé ce pion là encore on peut laisser ça comme ça après prise prise on aura la même position et on aura la colonne B d'ouverte donc on pourra glisser le tour et on prendra la commande de cette colonne B sauf que là sauf que là nous on a notre pion B qui est en B5 donc on ne peut pas le laisser prendre le pion donc là nous on est obligé de prendre et une autre possibilité c'est de fermer la position de pousser ici en C5 et ça on le fera quand on sera passé en mode attaque là je me suis mis en mode sécurité donc j'ai roqué mais si j'étais passé en mode attaque en faisant ma petite attaque avec G5 et la valse du cavalier derrière j'aurais bloqué complètement la position pour bloquer toutes les pièces au centre et venir l'attaquer au roi donc voilà donc là j'ai pas d'autre choix que de prendre donc là il reprend finalement moi ça me va d'être comme ça d'être comme ça au centre bon c'est normal parce que lui il était complètement bloqué il était obligé d'échanger au centre donc ce pion là était attaqué donc forcément je l'ai couvert et il centre c'est toujours assez logique et là petite subtilité qu'on avait vu assez 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 souvent enfin la partie d'avant c'est le petit coup le petit coup G4 qui attaque ce fou il s'est pas prémuni en faisant en faisant là et en faisant ces petits coups de pion et ces pièces elles sont tous au centre donc là il est un petit peu il est un petit peu en difficulté c'est pas comment trop faire comment sauver ce fou là à priori il peut pas trop le sauver donc oula je vais trop vite donc là je fais G4 il centre sa tour il lâche tant pis il lâche sa paire de fous et là je fais un petit coup super intéressant F5 là je me dis que d'accord tu acceptes l'échange mais en fait moi je peux aller plus loin je peux directement bloquer toute la position et là tu peux pas bouger en fait parce que ce fou en fait il est complètement complètement bloqué il peut plus reculer il peut pas venir là il peut pas venir là il peut pas venir là donc là prochain coup de pion s'il fait rien il se fait bouffer son il se fait prendre son fou par le pion donc du coup il est obligé de reculer sa dame pour pouvoir reculer son fou le coup d'après et ça en fait ça c'est la cata pour lui c'est la cata pour lui parce que là ça me donne vraiment un avantage d'espace et là tout le monde est bloqué et moi j'ai un super développement et derrière ça va être super intéressant un jeu pour moi donc voilà quand on voit l'avantage c'est un tout petit avantage de pouvoir bloquer prendre le contrôle de cette case là et bloquer complètement la position enfin pas complètement on la bloque légèrement et on va bloquer pas mal de temps ces pièces donc ça va être intéressant à jouer donc dans la partie forcément je suis venu essayer de mettre un petit peu la pression donc là il est obligé de replacer sa normalement il aurait dû être obligé de replacer sa tour mais il n'a pas eu envie là il a fait une erreur il a fait une erreur voilà j'ai réfléchi pas mal de temps je me suis dit que ça pouvait être jouable j'étais pas trop sûr de mon coup mais quand j'ai vu la position après j'ai dit allez je le tente donc là prise sacrifice du cavalier reprise de la dame derrière donc on n'a pas perdu de matériel au contraire on a gagné un pion et après si on regarde bien il y a un mat qui va arriver parce qu'il est tellement bloqué que ses pièces ne peuvent plus venir défendre malheureusement tout le monde est bloqué tout le monde est avachi sur sa position bloqué par ses deux ces deux fous et donc là j'attaque la tour alors dans la partie qu'est-ce qu'il a fait c'est vrai il a poussé son pion G3 prise échec et après roi G2 bon ben là il a abandonné parce qu'il y avait un mat juste après donc voilà une partie qui illustre bien alors je n'avais pas trouvé beaucoup des parties qui illustraient bien cette variante où nous on va faire G5 et celle-là je la trouvais intéressante donc voilà je voulais vous la montrer donc voilà je vous dis à plus tard si vous voulez aller plus loin regardez dans la description j'ai la playlist et toutes les vidéos que j'ai mis sur le BlackLine salut et puis on va préparer 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 et puis on va préparer